Bienvenue à toi, cher acteur rationnel du marché, dans une nouvelle mise à jour sur le marché immobilier de Montréal. Donc, comme à notre habitude, on va partir du marché, ou plutôt de l'économie mondiale, pour ensuite faire un zoom sur l'économie canadienne, et finalement se pencher sur l'économie plus locale, donc le marché immobilier québécois, montréalais. Alors la semaine passée, on avait parlé de certaines craintes du côté des économistes par rapport à une potentielle crise bancaire mondiale, ou surtout du côté des pays développés. Donc, qu'est-ce qu'il en est jusqu'à date? Bien, en gros, il y a quand même eu une certaine actualisation de ce risque-là, ça s'est réalisé, mais ce n'est pas une dégringolade totale, comme on aurait pu le craindre vraiment dans la pire des situations. Pour être vraiment précis, on a surtout quatre banques qui se retrouvent dans de mauvais draps, comme on peut dire, dont trois aux États-Unis et une en Suisse. Les trois banques qui ont eu vraiment un mauvais quart d'heure aux États-Unis, ça a commencé avec la Silicon Valley Bank, la SVB, qui s'est pas mal écroulée, en fait. Elle a dû être sauvée par une banque rivale. Ensuite, il y a la Signature Bank et la First Republic, qui ont tous les deux frôlé le désastre, mais qui ont réussi à l'éviter de très peu. Et finalement, il y a le Crédit Suisse, en Suisse, qui s'est effondré et qui a dû être acheté par une banque, une institution compétitrice. Donc, il y a des raisons légèrement différentes de banque en banque. Pourquoi est-ce que ça s'est mal passé pour eux dans les derniers mois? Mais en général, c'est plusieurs facteurs de risque qui ont été exacerbés par la hausse des taux d'inflation. Mais surtout, puis le facteur commun qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu un manque de confiance de la part des gens qui avaient déposé leur argent dans ces institutions financières-là, qui a mené éventuellement à des retraits massifs, puis à ce qu'on appelle en anglais des « bank runs ». Ça, ça veut dire que tout le monde décide de retirer son argent en même temps. Ça, ça représente un problème immense pour les banques, parce que depuis plusieurs années maintenant, les régulations ne demandent pas aux banques de tenir 100 % de l'argent qui leur est accordé, qui leur est alloué, qui est techniquement dans les comptes des gens, dans leur coffre. Donc, ils ont seulement besoin d'une fraction de l'argent qui reste dans les coffres. C'est ce qu'on appelle en anglais le « fractional reserve banking », ce qui veut dire que si, disons, 80 % des déposateurs d'une banque décident de retirer leur argent, les banques sont vraiment dans le trouble. En réalité, le pourcentage est devenu tellement bas de l'argent que les banques doivent réellement garder dans leur coffre que même si 15 % des déposants décident de retirer leur argent, la majorité des banques ne peuvent absolument pas couvrir les retraites. Puis ensuite, il y a un effet de vague parce qu'une fois qu'il y a des gens qui commencent à se faire refuser leur retrait, donc la banque refuse ou les informe qu'ils ne peuvent pas retirer leur argent, bien, le mot se propage, évidemment. Là, de plus en plus de gens décident d'aller retirer leur argent en panique, ce qui fait qu'il y a une espèce de mouvement de masse puis la banque s'écroule. C'est, entre autres, pourquoi je soupçonne qu'on n'a pas énormément entendu parler de ça. Ça a été ébruité très peu, je pense, entre autres parce qu'il y a une compréhension que plus le mot s'ébruite, plus ça devient émotionnel, puis plus les gens sont susceptibles d'aller retirer leur argent. Puis comme, malheureusement ou heureusement, je ne suis pas là pour faire ce jugement-là, bien, on est dans un système où le système bancaire repose entièrement sur la confiance des consommateurs. Il ne faut pas que tout le monde perde confiance en même temps parce que sinon, toutes les banques vont s'écrouler. Donc, passons, passons, mais est-ce que c'est différent, cette itération-là, disons, de la crise bancaire ou d'une crise bancaire, de la crise de 2008, par exemple? Bien, on peut le mot, oui, c'est différent. Il y a beaucoup de conditions qui étaient vraiment des causes charnières, disons, de la crise en 2008 qui ne sont pas présentes en ce moment. Entre autres, les espèces de paquets dérivés, je ne sais pas exactement comment on les appelle en français, qui sont tout simplement beaucoup plus régulées qu'avant, mais surtout une surexposition au risque du côté immobilier, du côté des prêts immobiliers, qui étaient vraiment présentes en 2008 et qui ne l'est presque plus ou pas presque plus, mais qui l'est beaucoup moins. Maintenant, posons-nous la question, comment est-ce que cette crise bancaire-là affecte l'économie canadienne? Bien, en bref, il n'y a pas de banques qui se sont écroulées au Canada. Évidemment, ce qui se passe en Europe et aux États-Unis affecte quand même le Canada, étant donné qu'on a une économie mondialisée. Ceci étant dit, l'économie montre beaucoup de signes de résilience, puis en fait, on a une économie qui est beaucoup plus régulée, ou un système bancaire, en tout cas, qui est beaucoup plus régulé, puis qui est vraiment pensé pour éviter justement ce genre de crise. Donc, jusqu'à maintenant, on s'en sort très bien. Si bien, en fait, que la récession qui était prévue pour 2023 ressemble pour le moment plutôt à un ralentissement de l'économie. Ça, c'est surtout attribué au fait que le marché de l'emploi continue à se manifester avec énormément de force. Il y a une petite hausse du taux de chômage, mais les salaires continuent à être très, très forts. Donc, ça agit comme une éponge pour absorber le choc un petit peu au niveau de l'économie. Donc, l'économie continue à relativement bien se porter. On peut même se réjouir d'ailleurs que l'inflation a descendu à 5,2 % par rapport à ces 5,9 % qui étaient les derniers chiffres qui ont été annoncés. En fait, ça, c'est même 0,2 % sous ce à quoi on s'attendait. On s'attendait à ce que l'inflation descende à 5,4 %, puis elle est descendue à 5,2, donc c'est une bonne nouvelle. Ce qui a d'ailleurs permis à la Banque du Canada de geler le taux directeur et donc de ne pas nous infliger une nouvelle hausse du taux directeur qui est maintenue à 4,5 % ce mois-ci. Tout ça nous indique que la Banque du Canada semble toujours assez confiante qu'elle va réussir à atteindre sa cible de 3 % d'inflation d'ici la mi-année 2023. Bon, précisons que même si on pense arriver à 3 % d'ici mi-2023, ça ne veut pas dire qu'immédiatement, les taux d'intérêt vont commencer à redescendre, malheureusement pour plusieurs d'entre nous. Plus tôt, les taux d'intérêt vont peut-être être gelés ou très légèrement redescendus, mais dans tous les cas, la majorité des analystes attendent à ce que les taux d'intérêt ne commencent à redescendre qu'à mi-voire fin 2024. Les prédictions les plus optimistes nous diraient début 2024, c'est certain que la Banque du Canada veut quand même atteindre éventuellement sa cible ultime de 2 % d'inflation, et on est encore relativement loin de cette cible-là. On a parlé de l'économie canadienne en général, parlons maintenant de l'immobilier canadien en tant que tel. L'inventaire, dans le fond, immobilier, a redescendu pour la première fois depuis l'automne 2021. Donc, il y a eu une très légère reprise des ventes qui a permis à l'inventaire de passer de 4,2 mois à 4,1 mois. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, compter l'inventaire en mois? Ça veut dire que si l'inventaire s'essayait d'augmenter maintenant, puis que les ventes restaient au même niveau, le nombre de ventes par mois, bien, on aurait assez de maisons sur le marché en ce moment pour durer 4,1 mois. C'est une manière de représenter l'état de la situation. Dans les faits, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plus de ventes, disons, que le mois dernier. Il y a une petite reprise des ventes, ce qui nous permet de réduire un petit peu l'inventaire. Ceci étant dit, l'inventaire est déjà très, très bas. Mais ce que ça pourrait indiquer, c'est qu'éventuellement, alors que les ventes reprennent, il va y avoir plus d'intérêt pour l'immobilier, donc un petit peu plus de demandes que d'offres, ce qui va permettre aux prix de cesser de chuter, ce qui est en effet le cas en ce moment. Il y a beaucoup de zones où les prix ont arrêté de chuter, d'autres zones où ça continue à chuter. Donc, il y a un ralentissement, peut-être du déclin des prix au niveau national. Et éventuellement, on pourrait espérer que ça pourrait mener à une reprise immobilière, à ce que les prix recommencent à remonter. Donc, c'est un signe qui est très, très, très mitigé, mais c'est relativement heureux comme présable. Du côté vraiment local pour l'immobilier montréalais, il y a très peu de mouvements, en fait. Les valeurs stagnent beaucoup. Il y a un peu de surenchère dans certaines zones très spécifiques. Maintenant, en général, les immeubles se vendent à la valeur affichée, au prix demandé, dans le fond. Ce qui est bon signe par rapport aux derniers mois, ce qui n'est clairement pas un signe d'une espèce de reprise incroyable, certainement pas d'une surchauffe. Ceci étant dit, ce n'est pas un déclin. Puis tout ce qui n'est pas un déclin en ce moment est quand même une bonne nouvelle au point de vue du marché immobilier. Il est encore trop tôt, évidemment, pour dire que c'est le bas de la courbe et qu'il va y avoir tout de suite une relance. Ceci étant dit, on a de plus en plus de raisons d'être optimistes. Donc, voilà une vidéo relativement brève aujourd'hui. Comme vous avez probablement pu le dénoter, il y a peu d'actions sur le marché. En conclusion, plusieurs observateurs s'attendent à une relance au printemps, entre autres à cause de l'effet saisonnier normal du marché immobilier où avec le dégel, il commence à y avoir plus d'actions, mais aussi à cause des signes généralisés de stabilité puis des signes localisés de vigueur dans le marché immobilier. Dans tous les cas, il semblerait qu'on ait les pires rois de la correction derrière nous et qu'on puisse espérer se diriger vers de meilleurs jours côté immobilier. Merci beaucoup d'avoir passé un moment avec moi. On se revoit le mois prochain pour une nouvelle mise à jour du marché immobilier. Touche du bois, on va avoir des bonnes nouvelles.